Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter les exercices concernant la continuité d'une fonction. Donc avant, un petit rappel qu'on a vu sur les vidéos précédentes. On a vu qu'une fonction continue pour démontrer qu'une fonction continue en un point. Donc il faut appliquer la formule mathématique, c'est-à-dire limite de f de x quand x tend vers x0, x est égale à f de x0, donc c'est la formule générale, ou bien limite de f de x quand x tend vers x0, x supérieur à x0, c'est-à-dire à droite de x0 est égale à limite à gauche, limite de f de x tend vers x0, x inférieur à x0 est égale à f de x0. Donc ça, c'est pour la continuité d'une fonction en un point x0 du domaine de définition de la fonction f. Mais pour étudier cette continuité sur un intervalle, donc par exemple vous avez une courbe, voilà, la courbe représentative d'une fonction f entre a et b. Donc pour étudier la continuité sur l'intervalle a, b, donc c'est impossible d'étudier la continuité en chaque point de cet intervalle, parce qu'il y a une infinité de points. Donc on ne peut pas examiner chaque point et voir si cette fonction est continue ou discontinue. Pour cela, donc, on utilise le théorème qui dit que toutes les fonctions utilisées sont contenues sur leur domaine de définition et on utilise aussi leurs propriétés. Donc c'est un petit rappel. Donc on passe aux exercices. Donc, pour le premier exercice, on a f de x égale à x carré plus x moins 3. Si x appartenant à 1 plus l'infini, f de x est une expression, il faut la trouver. Donc, pour que x appartenant, si x appartenant moins l'infini, 1, donc il faut trouver cette expression pour que la fonction f soit continue sur r. Qu'est-ce que ça veut dire continue sur r? C'est-à-dire continue sur un intervalle r, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc pour cela, il ne faut pas appliquer directement la limite à droite et la limite à gauche. Non, il faut premièrement dire est-ce que cette fonction est continue sur cet intervalle. Et l'expression de la fonction que vous trouverez, est-ce qu'elle est continue sur moins l'infini 1? Et en plus, je vois que le 1, il est exclu de moins l'infini de cet intervalle. Donc il faut étudier la continuité en ce point. Donc la première des choses, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire la fonction ax fait correspondre x carré plus x moins 3. C'est un polynôme, donc il est continu, cette fonction, elle est continue sur r. en particulier, sur 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce que le 1, 1 plus l'infini, il est inclus dans r. Donc je peux dire qu'elle est continue aussi sur 1 plus l'infini. Parce que le r, c'est quand? C'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Si une fonction, elle est continue sur tout r, ça veut dire qu'elle est continue sur, ici le 1. Donc elle est continue sur 1 plus l'infini. Parce que le 1 plus l'infini, il est inclus sur r. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc puisque 1, il appartient à 1 plus l'infini, donc il faut calculer le f de 1. f de 1, donc je remplace, c'est 1 carré plus 1 moins 3. Donc c'est 2 moins 3 est égal à moins 1. Donc aussi, je peux, je calcule la limite à droite pour les x supérieures à 1, parce que le 1, il est inclus ici. Donc limite de x quand x tend vers 1, x supérieure à 1. Donc je trouverai la même chose. Donc est égal toujours à limite de cette expression, x carré plus x moins 3. Quand x tend vers 1, x supérieure à 1, qui est égal à moins 1. Donc on trouvera la même chose en remplaçant. Maintenant, pour trouver une expression, donc il faut que cette expression vérifie les deux conditions. Donc cette expression, l'expression de f, vérifie, il faut qu'elle vérifie deux conditions. Quelles sont ces conditions? Il faut que cette expression de f soit continue sur moins l'infini 1. Continue sur moins l'infini 1. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Donc il faut que limite de cette fonction, limite de f de x, cette fonction, quand x tend vers 1 à gauche, x inférieur à 1 est égale à limite à droite de f de x, quand x tend vers 1, x supérieur à 1 est égale à f de 1 qu'on a trouvé égale à moins 1. Donc ces deux conditions, ils doivent être vérifiés par cette expression qu'on trouve. Donc la plus simple, c'est la fonction affine. La plus simple, c'est la fonction affine. Donc je vais dire que f de x, elle est égale à x plus a. On déterminera le a, on déterminera plus tard. Alors pourquoi? Parce que cette fonction x, cette expression de f, elle est continue sur r. Première condition de vérifier. Donc continue sur moins l'infini 1. Pourquoi? Parce que le moins l'infini, cet intervalle, il est contenu dans r. 1, c'est inclus dans r. Donc la première condition, elle est vérifiée. La deuxième condition, il faut faire la limite. Cette limite est égale à ça, est égale à ça. Donc on va terminer. Donc la deuxième condition, il faut que limite de f de x, quand x tend vers 1, x inférieur à 1, est égale à la limite qu'on a trouvée, que f de x, quand x tend vers 1, x supérieur à 1, est égale à f de 1, est égale à moins 1. On a trouvé moins 1. Donc, cette limite, je vais la calculer. Donc, limite de f de x, quand x tend vers 1, x inférieur à 1, parce qu'on est dans cet intervalle, c'est-à-dire à gauche de 1, est égale à la limite de x plus 1. Quand x tend vers 1, x inférieur à 1. Donc, je remplace, c'est égale à 1 plus a, est égale à moins 1. Parce que, donc, pour déterminer le a, il faut qu'elle soit égale à moins 1 pour que la fonction f soit continue sur tout l'intervalle r. Donc, 1 plus a est égale à moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que a est égale à moins 1 moins 1, c'est-à-dire moins 2. Donc, l'expression de ma fonction sur cet intervalle, elle est égale à quoi? Égale à x moins 2. C'est très simple. Donc, elle vérifie parce que c'est un intervalle. C'est un intervalle CR. Donc, elle doit être continue sur 1 plus l'infini. Elle doit être continue sur moins l'infini 1. Mais ici, je vois que le 1, il est exclu. Donc, il faut, ici, en ce point, faire la limite à droite et la limite à gauche. Donc, en dernier, je peux écrire que f de x est égale à x² plus x moins 3 si x appartenant à 1 plus l'infini. Et f de x est égale à x moins 2. On a trouvé qu'elle est égale à moins 2 pour x si x appartenant à moins l'infini 1. Donc, c'est très simple. Donc, maintenant, on passe au deuxième exercice. Donc, comme ça, je sais très bien que ma fonction, elle est continue sur tout R. Parce que la première fois, on a vu que celle-là, elle est continue. Ça se voit, même le 1, elle est continue en 1. Mais celle-là, elle est, on a démontré qu'elle est continue. Bon, je prends une fonction affine. Je sais qu'elle est continue de moins l'infini 1, mais le 1. Ici, il est exclu. Donc, il faut démontrer qu'elle est continue en ce point. Pour conclure qu'elle est continue sur tout le terme R. Donc, maintenant, on passe à la deuxième. Deuxième exercice. Qu'est-ce qu'il dit? Le deuxième exercice soit f défini sur R par f de x est égale. Donc, f de x est égale à x² plus 2 moins a pour x supérieur à 2. C'est-à-dire, l'intervalle, c'est de non-inclu jusqu'à plus l'infini. Le deuxième, moins l'infini jusqu'à 2. Il est inclus. Parce que c'est inférieur ou égal. Donc, elle est donnée par les deux expressions. Trouver une relation entre a et b pour que cette fonction soit continue en deux. Donc, c'est la continuité en un point. Donc, j'applique la formule limite de f de x quand x tend vers 2, x supérieur à 2, elle est égale à la limite, normalement, de f de x quand x tend vers 2, x inférieur à 2, est égale à f de 2. Donc, il faut que cette égalité soit vérifiée pour dire que la fonction est continue. Parce qu'il nous a trouvé une relation entre a et b pour que cette fonction soit continue en deux. Donc, la première des choses qu'il faut faire, il faut calculer f de 2. Donc, f de 2, je vais travailler avec cette expression. Pourquoi? Parce que le x, le 2, il appartient à moins l'infini de 2. Donc, f de 2 est égale, je remplace 2 fois 2 au carré, moins a, plus b, le tout sur 2. Donc, f de 2 est égale, 2 au carré, c'est 4, 4 fois 2, 8. Donc, f de 2, donc, aussi, je calcule la limite, la limite à gauche, parce que le 2, il est inclus. Donc, limite de f de x quand x tend vers 2, x inférieur à 2. Donc, je vais travailler avec cette expression, oui ou non? Donc, c'est, oui, la même chose, on va trouver la même chose. C'est toujours la même chose, on remplace, c'est 2 toujours, c'est la limite de f de x, c'est 2x carré, moins a plus b sur x, quand x convert 2, x inférieur à 2. Donc, vous allez remplacer, donc, vous allez remplacer, trouver normalement la même chose, parce que c'est la même expression, donc le même intervalle. Donc, c'est 8, moins a plus b sur 2. Donc, maintenant, il faut calculer la limite à droite. Donc, la limite à droite, c'est celle-là, donc, limite de f de x quand x tend vers 2, x supérieur à 2, c'est égal à, je remplace, c'est égal à la limite de quoi? De cette expression de x carré plus 2x moins 1 quand x tend vers 2, x supérieur à 2. Donc, parce qu'on est à droite de 2, c'est intervalle, donc cette expression. Donc, je remplace, égal, donc, supérieur à 2, pardon. Donc, on a 2 au carré, c'est 4, 4 plus 4, c'est 8, donc on a 4 plus 4, moins 1, égal à 8 moins 1. Donc, 8 moins 1, c'est la limite à droite de 2. Donc, pour que cette fonction soit continue en 2, il faut que la limite à droite est égale à la limite à gauche, est égale à f de 2. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour f de 2? On a trouvé, pour f de 2 et la limite à gauche, la même chose, c'est 8 moins 1. Donc, il faut faire 8 moins A égale à 8 moins A plus B sur 2. C'est ça. Donc, ça veut dire, je multiplie par, bon, ça peut être 16, moins 2A égale à moins A plus B. Donc, c'est ça, c'est 8, c'est 8, donc égale à 8, donc c'est 8 moins A plus B, donc 2A, donc je transpose, donc 16 moins 8, il nous donne, donc 16 moins 8, c'est égale à moins A plus B plus 2A. Donc, égale, donc ça nous donne, c'est quoi, 16 moins 8, c'est 8, qui est égale, moins A plus 2A, c'est A, donc A plus B. Donc, c'est la relation entre A et B, pour que la fonction f soit continue en point x0 est égale à 2. Donc, la somme de A plus B est égale à 8. Donc, c'est très simple, parce qu'ici, il nous demande de trouver, c'est-à-dire pour que la fonction soit continue en 2. Donc, il faut appliquer la formule de la continuité en un point. Donc, maintenant, on passe au dernier exercice. Soit f, une fonction définie sur R par f de x est égale à 3x plus M, x appartenant à moins 9 et 1, f de x est égale à x carré plus 1, déterminer M pour que f soit continue sur R. Alors, ici, c'est la continuité sur un intervalle qui est R. Donc, la première des choses, il faut démontrer que celle-là, elle est continue sur moins l'infini 1, celle-là, elle est continue sur 1 plus l'infini, et il va réunir entre 2, c'est R, c'est normal, mais ici, il faut faire la continuité en point 1, parce que 1, il est inclus, il est exclu de cet intervalle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? La première des choses, on dit que la fonction qui a x fait correspondre 3x plus 1, c'est une fonction affine, donc continue sur R, donc en particulier, sur moins l'infini 1. C'est bon ? Donc, c'est une fonction affine, donc elle est continue sur R, en particulier sur moins l'infini 1. Pourquoi ? Ben, c'est parce que moins l'infini 1, il est inclus dans R. C'est normal, si elle est continue, si vous avez une fonction qui est continue sur R, donc graphiquement, elle est continue parce que je ne lève pas le stylo, donc si je prends n'importe quel intervalle de R, elle est continue. Oui, la deuxième, donc on a x² plus 1, donc la fonction qui a x fait correspondre x² plus 1, on voit que c'est une fonction polynome, donc elle est continue sur R, en particulier sur 1 plus l'infini. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut démontrer ? Il faut démontrer qu'elle est continue sur 1, donc il faut déterminer 1 pour que cette fonction soit continue sur tout R. Donc, la première des choses, il faut démontrer maintenant qu'elle est continue sur 1, en point 1. Pourquoi ? Parce que 1, il n'appartient pas à cet intervalle. Le R, c'est quoi ? Voilà l'ensemble R. On a 1, on a ici plus l'infini, on a moins l'infini. Le R, c'est tout ça. Donc, elle est continue, le polynome, il est continue de 1 plus l'infini, c'est bon. Donc, 1, il est inclus. Ici, la deuxième, elle est continue sur moi, mais le 1, il est exclu. Ça veut dire, ça peut que cette fonction, elles ne sont pas liées. Donc, il faut étudier la continuité ici. Donc, nous demandons quoi ? De déterminer 1 pour que F soit continue sur R. Donc, il faut que la limite à droite est égale, la limite à gauche est égale à F de 1. Donc, il faut, la première des choses, il faut calculer F de 1. Donc, quelle est l'expression qu'on utilise ? Celle-là, parce que le 1, il est inclus ici. Donc, on a 1 plus 1, c'est égal à 2. Donc, aussi, la limite à droite, la même chose. Limite de F de X quand X envers 1, X supérieur à 1, est égale à, limite toujours de X carré plus 1, X envers 1, X supérieur à 1, est égale à 2. Donc, vous avez trouvé la même chose. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que limite de F de X quand X tend vers 1, donc ici, on est à gauche de 1, X inférieur à 1, est égale à limite de F de X, c'est 3X. X plus M est égale à, donc, X tend vers 1, X inférieur à 1. Donc, je remplace, c'est égal à 3 plus M. Donc, pour que cette fonction soit continue sur R, donc, il faut, donc, on a démontré que le continu est de moins l'infini jusqu'à 1, de 1 jusqu'à plus l'infini, donc, il nous reste à démontrer que les continu ont 1. Donc, il faut que la limite à droite, égale à la limite à gauche, est égale à F de 1. Donc, il faut que 3M, ça veut dire, donc, il faut que 3M plus 1, 3 plus M, pardon, plus M est égale à F de 1, donc, c'est 2, donc, on a la même chose. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que M est égale à 2 moins 3, est égale à moins 5. Voilà, le M, c'est pour que la fonction soit continue sur tout R, il faut que M prend la valeur moins 1. Donc, notre fonction deviendra, donc, F de X deviendra égale à 3X, M est égale à moins 1 sur l'intervalle si X appartenant à moins l'infini 1, et est égale à X carré plus 2, plus 1, pardon, si X appartenant à 1 plus l'infini. donc, c'est ça, notre fonction, donc, normalement, elle est, graphiquement, donc, on a, ici, de moins l'infini jusqu'à 1, ici, 1, donc, cette fois, elle passe par le moins 1, donc, oui, donc, moins 1, donc, si X est égale à 1, donc, on aura 3, c'est 2, ici, 2, voilà, donc, elle passe, voilà, et l'autre, elle termine de 1, c'est une fonction qui est parabolique, donc, elle fait de 1 jusqu'à l'infini, elle fait comme ça, voilà, donc, c'est une droite, donc, entre moins l'infini jusqu'à 1, donc, la droite, voilà, comme ça, donc, c'est une droite, c'est bien, donc, je sais très bien quelle est, on a 3X moins 1, donc, elle passe par 1, 1 sur 3, donc, à peu près ici, donc, je sais qu'elle, c'est une droite entre moins l'infini 1, donc, c'est moins 1, elle passe par moins 1, et, alors, f de 1, on a ce 3 moins 1, c'est 2, donc, c'est 2, donc, notre droite, elle fait comme ça, 3X moins 1, elle fait comme ça, voilà, c'est une droite, excusez-moi, parce que, bon, et la deuxième, 2, 1 jusqu'à plus l'infini, de 1 jusqu'à plus l'infini, c'est une parabole, voilà, elle fait comme ça, donc, on voit bien qu'ils sont rattachés au point 1, donc, la fonction, cette fonction, elle est toujours, elle est, elle est continue, pourquoi, parce qu'en la traçant, je ne lève pas le signe, et merci pour votre attention, et à la prochaine vidéo. et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada